Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons de la croix et d'une création nouvelle. Lecture du livre du prophète Isaïe Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire, car le Seigneur le déclare. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis. C'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie, et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Alléluia, Alléluia. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore soixante douze, et les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix » à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent. Et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Nous sommes de retour au temps ordinaire. Notre deuxième lecture est de Saint Paul, qui est souvent un peu difficile à comprendre. Il commence « Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. » Il parle de « se vanter », c'est-à-dire parler avec fierté et bonheur. Les gens peuvent se vanter de leurs nouvelles chaussures ou des buts qu'ils ont marqués. Mais Paul dit que nous devrions parler fièrement et joyeusement de la croix. C'est en fait une chose étrange à dire. Mourir sur une croix est l'une des pires façons de mourir. Pourquoi quelqu'un en parlerait-il fièrement ? Parce que Jésus a changé le sens de la croix. Avant, c'était juste un horrible outil de torture et de mort. La croix représentait le péché et la haine du monde. Tout ce qui a tué Jésus. Mais Dieu a ressuscité Jésus, malgré tous les péchés du monde. La résurrection montre que la croix a perdu. La mort et le péché ont été vaincus. La croix de Jésus montre que le mal du monde est maintenant impuissant face à l'amour de Dieu. Paul parle d'une création nouvelle. C'est un nouveau monde en Christ ressuscité. Des traditions telles que la circoncision était la marque du judaïsme et de l'alliance du peuple juif avec Dieu. Pourtant, Paul dit que ces choses ne veulent plus rien dire. La division et la séparation entre les gens n'ont pas leur place dans cette nouvelle création. Nous sommes tous appelés à vivre ensemble dans la grâce et l'amour de Dieu. Alors essayons de créer ce nouveau monde en incluant les gens quand nous travaillons et jouons. N'excluons ni ne laissons personne de côté. Parlons gentiment. Pardonnons-nous et trouvons un moyen de rester amis. Paul écrit qu'il y a paix et miséricorde pour ceux qui vivent en Christ, le monde nouveau. Nous avons reçu une nouvelle grâce et une nouvelle mission pour parler de ce royaume de Dieu. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholicismedia sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé.